Sous-titrage ST' 501 Oh, j'adore cette chanson, suivante Oh, j'adore cette chanson, suivante Oh, j'adore cette chanson, suivante Aïe ! Suivante Suivante Hé, elle était pour Doug, cette tartine Attention, Doug en approche Suivante Suivante Désolée, girl, mais j'avais besoin d'un endroit pour ranger mes vis et mes écrous Et je peux savoir où t'as mis les céréales ? Je les ai mises dans ce bol, mais après, Kat l'a versée dans sa litière Suivante Oh, c'est un ange ou ma petite fille qui vient d'entrer dans mon salon Ah non, c'est ma petite fille Comment ça va, girl ? Très faim Besoin Manger Eh bien, viens petit déjeuner avec moi Tu sais que ça me fait toujours plaisir Merci, papy Mais... C'est toujours aussi calme chez toi ? Eh oui, tu vois, c'est mon petit sanctuaire Ici, un vrai havre de paix Oh, bah t'en as de la chance À la maison, les autres, ils sont tellement insupportables et bruyants Je suis sûr que t'exagères Girl, tu préfères quelle chanson ? Celle-là ? Ou celle-là ? Ou celle-là ? Ou celle-là ? Une boîte de céréales Peux-l'emprunter ? Tu vois, ils vont finir par me rendre complètement folle Ils s'arrêtent jamais Eh, toi aussi t'es bruyante et insupportable Mais on se plaint pas, nous De toute façon, t'es bien obligé de nous supporter Ha ! Tu vas pas partir de la maison Cheese, t'as dit quoi alors ? Aucune idée, tu sais bien que j'écoute jamais les gens quand ils parlent Mais oui, c'est sage Et qu'à partir de la maison et m'installer ici avec toi Tu veux qu'on soit colocataire ? Mais bien sûr, évidemment, si tes parents... Maman, papa, je peux emménager avec papy ? D'accord, chérie Mais seulement si papy est d'accord pour que tu habites avec lui Mais oui, ça ne me pose aucun problème Tiens, la reine, il ne veut quand même pas faire ça ! Oh, bien sûr que si, je peux Non, t'as juste pris mon diadème Ok, tu peux y aller Prince, pour prendre ton lit Juste pour info, tu vas pas nous manquer Non, même pas un tout petit peu Même pas un tout petit, tout petit... Non, je t'en supplie, ne pars pas ! Je veux dire, tu vas pas nous manquer Oh, j'adore cette nouvelle déco ! C'est très cosy ! On est un peu à l'étroit, mais ça va le faire ! T'inquiète pas, papy ! Je fais attention de laisser assez de place pour tes affaires ! Attends, c'est la nouvelle saison de Capitaine Callisto ! J'étais cascadeur pour cette série dans les années 60 ! C'est vrai ? Oui ! Regarde, j'ai même une compile de mes meilleures cascades ! Je l'ai toujours à portée de main ! Là, je me fais attaquer par un monstre ! Là, je me fais atomiser par un extraterrestre ! Et là, je suis poursuivi par un poulet de l'espace ! Wow ! D'ailleurs, j'ai le coffret intégral de la série ! On n'a qu'à la revoir ensemble ! Oh, je sens que je vais me plaire ici ! Bon, là, je me fais piétiner par une vache ! La série s'est soufflée sur la fin ! Wouhou ! Je suis dans la place ! C'est mon lit maintenant, ok ? Ouais ! Ok ! À quoi ça sert d'être la reine de la chambre, si personne ne s'en rend compte ? Girl, nous manque ! Mais personne n'a pleuré, hein ? Surtout pas moi ! La reine Cheese va vous recevoir ! Restez où vous êtes ! Girl avait raison, on est insupportable ! Il faut vraiment qu'on se calme un peu ! On va la convaincre de rentrer ! Après tout, on n'est plus vraiment une famille si Girl n'est plus là ! Quoi ? Vous rigolez ? Je suis devenue reine ! J'ai enfin tous les pouvoirs ! Alors, pas question de... Bon, d'accord ! Il faut convaincre Girl de revenir ! Il est plus vite que ça ! Oui ! Revenions, s'il te plaît ! Oh, vous êtes trop chou, les gars ! Tant que tu veux bien revenir ? Oh, 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 oh ! Non, je reste ici pour toujours ! C'est sympa l'accueil ! Oh, je m'en fiche ! J'ai jamais autant transpiré ! Oh, oh, oh ! Faut que tu as de la forme au cas où je retombe sur une bande de ninjas ! Je crois que je suis coincé ! Ça arrive ! Oups ! De toute façon, on n'avait pas vraiment besoin d'une télé ! Ouais, c'est pas grave ! Ouais, c'est pas grave ! Mais ils s'arrêtent jamais ! Ils sont tellement pénibles ! Oh, pardon ! Je fais juste un petit bain de bouche ! Ne t'inquiète pas, ça ne durera pas plus d'une heure ! Euh, papi ! Bon, ben, je vais faire un tour ! Peut-être pas, après tout ! Ouais, ben, au moins, il y en a certains qui s'amusent ! Ah ! Une araignée, une araignée, une araignée ! Ah ! Ces gars qui nous sauvent des araignées d'habitude ! On ne survivra jamais sans elles ! Ouais, cette maison va s'écrouler ! Il faut que Girl revienne ! Qui a une idée ? Moi, évidemment ! On va construire un recombinateur atomique pour extraire Girl du Papyvan et la téléporter ici ! Il ne faut seulement du plutonium, un réacteur nucléaire et quelques trombones ! Mais mince, on n'a plus de trombones ! Oh mince ! Bon, eh ben, il n'y a plus qu'une seule chose à faire ! Mais j'ai bien peur de ce qu'on pourrait découvrir si on réalise cette expérience ! Mince, c'est fermé à clé ! Poussez-vous, je vais partir un trou avec ce laser ! Ou alors, Kat peut passer par la fenêtre et nous ouvrir la porte ! Allez, vas-y, passe ! Allez par là ! Allez, hop ! Et... rentre ! Qu'est-ce que tu fais là, Kat ? Viens par là ! Tu m'as manqué ! Et nous, on t'a manqué ! Pas du tout ! Aucun de vous ne m'a manqué ! Pourquoi vous êtes venus ? Pour passer plié de rentrée ! Girl, j'ai fait des simulations pour voir à quoi ressembleront nos vies si tu n'en rentres pas à la maison ! Ça, c'est nous dans 10 jours ! Et ça, c'est nous dans 11 jours ! Et ça, c'est nous dans 12 jours ! Waouh ! Ce sera le cas au total si je reviens pas à la maison ! Mais pourquoi ? Parce que tu es le ciment qui maintient cette famille soudée ! Oh ! Eh ben, c'est dommage ! Parce que je préfère vivre ici que de devoir vous supporter là-bas ! Et tu préfères supporter ça ? Oh ! Mais c'est rien, ça ! En plus, il le fait que... Oui ! Toutes mes 10 minutes ! Alors, ta décision est prise ! On s'en va, les gars ! Faut qu'on prenne des forces pour les années de disputes qui nous attendent ! Oh ! Papa Noël ! Rends-moi mon cadeau ! C'est pas juste ! J'ai été sage cette année ! Ok ! Bon, j'avoue ! Vous m'avez manqué ! Hein ? Hein ? Mais pourquoi est-ce que je frappe mon oreiller ? Salut les enfants ! Quelle bonne surprise de vous voir ! Papy, je dois rentrer à la maison ! Ils sont peut-être insupportables, mais... C'est comme ça que je les aime ! Ils m'ont trop manqué ces derniers jours ! Je suis désolée, papy... Tu m'en veux pas ? Mais bien sûr que non ! Ça m'arrange, en fait ! J'étais content de t'accueillir, girl, mais... Tu prends vraiment trop de place ! Tu sais, je t'ai juste laissé emménager parce que tu en avais besoin ! Je ferai n'importe quoi pour vous, les enfants ! Même si ça implique de faire des sacrifices ! Oh, papy ! T'es le meilleur ! Je sais, ma chérie, je sais ! Et puisque tu rentres à la maison, je me permets de faire un peu tranchement chez moi ! C'est ça, peut-être que tout le monde passe ? Laisse faire les pros ! Ça fait du bien d'être rentrée ! Non ? Je crois que je vais déménager chez mamie ! Ha, 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 ha ! Ha, ha, ha ! Ha, 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 ha ! Ha, 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 ha ! Si tout va très bien, un pour tous cas ne nous fait peur ! Yeah ! Il n'y a pas de galère, tous prouvant comme faire et ça ! Mon goût d'encap'lars cheese Une pour la vie Mon goût d'encap'lars cheese Ça c'est ma famille Quelqu'un a vu mon portable ? Qu'attends encore manger mon portable ? J'aurais jamais dû mettre un oiseau en fond d'écran Allô ? Allô ? J'ai reçu un message vidéo ! C'est mon sensei ! Le maître qui m'a enseigné le karaté à l'école de police ! Dog, mon cher élève Comme tu le sais, même le soleil le plus lumineux doit se coucher un jour Mais qu'est-ce qu'il raconte ? Il dit qu'il part à la retraite ! Bah oui, boy ! C'est quand même évident ! Je te rendrai bientôt visite pour te dire au revoir Et d'ici là, n'oublie pas Tous les lapins aiment les graines et les fruits Alors, madame, je sais tout ! Et ça, ça veut dire quoi ? Eh bien, ça veut dire qu'il a un lapin ! Sensei m'a tellement appris ! Il faut que je lui offre un cadeau de départ en retraite ! Un cadeau vraiment unique ! Une figurine grandeur nature ! Un super rayon disco-bombulateur à photons ! Non ! Le plus beau cadeau que je pourrais lui faire, ce serait de transmettre à mon tour la sagesse et le savoir qu'il m'a enseigné ! C'est ça ! Je vais devenir professeur de karaté ! Et vous cinq, vous serez mes élèves ! Prends pas, excuse-moi encore ! Dog, excuse-moi, mais apprendre le karaté, ça nous prendrait beaucoup trop de temps ! Et mon temps est bien trop précieux ! D'ailleurs, ça va être l'heure de ma sieste là ! Oh ! Vite, il me faut mon coussin ! Oh ! Je n'ai jamais été très bon en karaté ! Mais je me disais que si j'arrivais à vous la prendre, Sensei serait enfin fier de moi ! T'inquiète pas, Dog, on va t'aider ! Ouais, et on sera même les meilleurs élèves du monde ! C'est promis ! Super ! Je savais que je pouvais compter sur vous ! Alors c'est parti pour un voyage au cœur de l'art ancestrale du... karaté ! Rassurez-moi, il y a bien quelqu'un qui va d'abord lui apprendre le karaté, hein ? Sans une pluie battante, la jolie fleur ne peut pas grandir ! Car la faible lueur d'une étoile vaut beaucoup plus que toutes les montagnes d'or ! Voyez-vous, l'ornithorynque ? J'ai bien dit, l'ornithorynque ! Je répète, garde à vous ! Apprendre le karaté demande une très grande concentration, donc fini les distractions et fini les pellicures ! Maintenant que j'ai votre attention, je vais pouvoir faire de vous de véritables maîtres des arts martiaux ! Je répète ! Réalisé pariant d'église à trop large stordant! C'est bon, Doug. On est des maîtres en karaté, maintenant. Laisse-moi réfléchir. Non ! Vous faites carrément n'importe quoi ! Vous n'êtes pas concentrés, vous n'écoutez pas et vous ne faites que vous plaindre ! Ah, laissez tomber ! C'est moi le problème. Je suis trop nul en karaté pour vous enseigner quoi que ce soit. Comment je vais pouvoir impressionner Sensei ? On n'a qu'à l'emmener au parc aquatique ! Non ! Demain, on va s'entraîner deux fois plus vite et deux fois plus longtemps ! On va repasser toute une journée comme ça ? Oh, impossible ! Même mes courbatures se plaignent ! Mais on dirait que c'est vraiment important pour Doug. On ne peut pas le laisser tomber. Ouais, je crois qu'on va devoir mettre les bouchées doubles. Oui ! Oui ! Mettre les bouchées doubles ! C'est ça ! C'était super bizarre, non ? Ouais ! Ok ! Aujourd'hui, on commence par reprendre les bases. La position du héros ! On se concentre bien. On tient la position... Mouse, ta position du héros est... parfaite ! Tu es meilleure que moi ! Mais comment t'as appris à faire ça ? Mais enfin, pourquoi il répond pas quand on lui parle ? Parce qu'il est... concentré ! Il a enfin compris l'art du karaté ! J'ai réussi ! Appelez-moi... Maître Doug ! Ok, on fait une pause. J'ai besoin de... J'ai besoin de m'isoler. Mais qu'est-ce qui se passe, Mouse ? Allô ? T'as perdu ta langue ou quoi, hein ? Ouais ! D'habitude, c'est l'inverse. On a plutôt du mal à te faire taire. Et en plus, apprendre le karaté en une nuit, c'est impossible. Même pour toi. J'en étais sûr ! Moi aussi ! Il joue tranquillement à des jeux vidéo pendant que son frère Jumeau le remplace au karaté. Mais non, Cheese ! Ce que Mouse utilise, c'est une télécommande. Pour piloter un robot ? Dans le mille et mille, je vous présente mon karaté-bot. Je peux contrôler ses gestes à distance et pendant ce temps-là, je peux tranquillement savourer ce... Délicieux smoothie. Quoi ? Tu t'es fait un robot qui fait du karaté pour toi et t'as même pas pensé à nous ? Ok, me revoilà. Bon, on va reprendre la position du héron. Puis on enchaîne sur... Vous maîtrisez cette position ? Mon enseignement porte enfin ses fruits ! La violette rabougrie, la girafe paresseuse et pour finir, la plus difficile de toutes, le petit pingou à tête en bas ! C'est magnifique ! Trop beau ! Restez là, je reviens tout de suite. Waouh, ça a marché ! Ouais, vous m'avez bien eu ! Je me disais bien que c'était trop beau pour être vrai ! C'était que des robots ! Cette fois-ci, c'en est vraiment trop ! Dog, on t'avait dit qu'on voulait pas faire de karaté, mais on a triché parce qu'on avait pas envie de te laisser tomber non plus. Ouais, nous on voulait juste te faire plaisir, mais tu passes ton temps à t'énerver parce qu'on est pas assez bon. Ouais, c'est la faute de tout le monde, sauf la mienne ! Ce qui m'énerve, c'est que vous aviez promis de m'aider, mais vous n'avez même pas essayé ! Mais si on a essayé ! Tu te rends pas compte que pour nous, c'est super difficile ! Ouais, c'est la faute de tout le monde, sauf la mienne ! Ça n'aurait pas été si difficile si vous étiez concentrés ! Je vous l'ai dit mille fois ! Oh non, je reconnais cette façon de sonner ! C'est mon sensei ! On fait quoi maintenant ? Aucune idée, cachez-vous ! Bonjour, monsieur, on se connaît ? Vous vous êtes trompé de maison ? Quel petit plaisantin ! Je suis content de te voir, Dog ! Oh, et qui sont ces jeunes gens ? Je peux tout vous expliquer ! Tu as transmis mon savoir et ma sagesse et tu es devenu professeur à ton tour, Dog ! Euh... c'est possible ! Eh bien, c'est le meilleur cadeau que je pouvais imaginer ! Montrez-moi ce que vous savez faire ! Euh... d'accord ! On peut commencer par... Impressionnant ! Mais il y a un petit problème, si je puis me permettre... Attendez ! C'est pas ce que vous croyez ! Je pense que si ! Dog, je dois avouer que... ta petite supercherie me déçoit ! Je préfère encore m'en aller ! On est désolés, Dog ! Ouais, c'était vraiment pas une bonne idée, ces robots ! Une attaque surprise ! C'était... amusant ! Vra... vraiment ? Ça vous a plu ? Que le robot vous ait attaqué ? Oui ! Je sens mon pouce accélérer ! Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas eu l'occasion de combattre comme ça ! Bien tenté, espèce de tas de ferragne ! Dog, que dirais-tu d'un petit combat pour s'entraîner ensemble ? Comme au bon vieux temps de l'école de police ! Ce serait... un honneur, cher Sensei ! Mais qu'un raté-boque ! Réduire-moi dans l'espace de quelques secondes ! C'était... Génial ! Ça faisait des années que je ne m'étais pas senti aussi vivant ! Merci beaucoup, Dog ! C'était le meilleur cadeau de départ en retraite du monde ! Je sais que je ne serai jamais aussi fort que vous, Sensei ! Mais je voulais vous rendre fier quand même ! Oh, mais... J'ai toujours été très fier de toi, Dog ! Et je sais que je le serai toujours ! Mais plus de mensonges entre nous ! D'accord ? Arigato ! Merci, les gars ! Et... vous aviez raison ! J'ai été beaucoup trop dur avec vous ! Je suis désolé ! Si je peux faire un truc pour me rattraper, dites-le-moi ! Il y a deux choses que tu peux faire ! Premièrement, tu vas nous aider à ranger ce bazar ! Bien sûr ! Et ensuite... Fini le karaté ! C'est tout va à travers, un pour-tout-ça ne nous fait peur ! Il n'y a pas de guerre, tous pour un conféresseur ! Mon goût dans Cameroun's Cheese ! Une pour la vie ! Mon goût dans Cameroun's Cheese ! Ça, c'est ma famille ! Oh ! Oh ! Il y en a un dans cet arbre ! Trop bien ! J'adore ce jeu ! Et puis en plus, il est tellement simple que même toi, tu peux y jouer ! Ouais, c'est vrai ! Même moi, je peux jouer à ce jeu ! Hé ! Vous jouez encore à Bouton Mania ? Ah, les humains ! Je ne comprendrai jamais ce que vous trouvez de si passionnant au jeu vidéo ! Oh ! Un bâton ! Regardez ! Non, mais vous avez vu ça ? Oh ! Fais attention ! Cat ! Tu sais que ça ne coupe pas les rues, les bâtons ! Oh ! Un autre bâton ! Ce jeu est vraiment trop génial ! Il te dit où aller, tu y vas et tu récoltes tous les points dans la zone ! Ouais, et c'est tellement simple que même moi, je peux y jouer ! Salut les enfants ! C'est bon, tout est prêt pour notre journée de demain ! Ça va être génial ! Et vous, vous avez hâte ? Ah ! Mais en fait, on est carrément à fond dans Bouton Mania en ce moment ! Donc, on ne pourrait pas décaler ! Votre papy chéri passe après un jeu ! Petit farceur, allez, à demain ! Comment ça, on ne pourrait pas décaler ? C'est pas cool ! Ça lui a sûrement fait de la peine ! Lui faire... de la peine ? Mais c'est le papy le plus coriace du monde ! Je te rappelle qu'il a empêché un braquage en jetant des requins sur des voleurs ! Ok, ok ! On passera la journée de demain avec papy ! Mais aujourd'hui, on va jouer à fond à Bouton Mania ! Ha, ha, ha ! Ah ! Ah, ah ! Et c'est reparti pour une folle journée de bout en mania ! On passe la journée avec papy aujourd'hui ! Vous vous souvenez ? Ah ! Oui, justement ! Non, on ne peut pas venir ! On est... malades ! On a... Des gaz ! On a plein de gaz ! On est super ballonnés ! Bon, d'accord, on est démasqués ! Mais dites à papy qu'on est malades, ok ? Et dites-lui qu'on a... Des gaz ! Plein de gaz ! Non, vous devez venir ! Si vous venez pas, ça va lui faire de la peine ! Oh, papy est trop coriace pour avoir de la peine ! Il a couru un marathon en tirant un bus avec ses dents pour s'échauffer ! Allez, c'est parti ! On commence la journée par une démonstration de catch ! Depuis le temps que Boy et Dog me le demandent ! Trop bien ! Ah, ouais, du catch ! Youpi, trop cool ! Aujourd'hui, je vais affronter Nora à la broyeuse ! Ça va se passer devant le camion de Tonton Bob ! Le camion de Tonton Bob est sur la carte de Bouton Mania ! C'est super ! On pourra y jouer en même temps ! Oh, oh ! Du catch ! Youpi, trop cool ! Ok ! Alors, on y va, les jeunes ! Contente que vous ayez changé d'office, tous les deux ! Vous aviez raison, ce jeu est débile ! On préfère passer du temps avec papy ! Et maintenant, je vous présente le combat du siècle ! Avec le puissant, le coriace, le truc cool, papy ! Il va affronter la méchante, la sournoise, la femme, Nora la broyeuse ! Qui est aussi ma femme ? Je t'aime, mon bichon ! Wow ! Ça fait des années qu'on voulait voir papy dans un combat de catch ! Il est trop fort, hein, boy ? Euh, boy ? Ouais ! Carrément ! Vas-y, papy ! Donne tout, poteau ! Euh, papy ! Wouhou ! Ouais ! Vas-y, refais le... 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 le truc que t'es entretaire ! Hé, le grand gagnant, hein ! Papy ! Oh, désolé, mon petit ange ! Trop cool ! J'ai l'intention de récolter tous les points de la zone ! Moi aussi ! Ha-ha, parfait ! Hé, Cheez-Cat, vous vous souvenez de la danse que vous m'avez apprise ? On va la tester et éblouir tout le monde sur la scène de chez Skippy ! Héhéhé ! Éblouir les gens, je sais faire ! Waouh ! Chez Skippy, c'est aussi sur la carte de bouton mania ! Alors, en route pour chez Skippy, papy ! Ha-ha-ha-ha-ha ! Trop cool, votre corée ! Carrément, j'adore ! Hé, mais vous êtes encore en train de jouer ! Bon, d'accord, tu nous as eus ! Ha ! Et alors ? Et alors ? Papy a venu plein d'activités à faire tous ensemble aujourd'hui ! Ha-ha-ha-ha ! Je répète, ensemble ! Vous avez déjà loupé le catch ! Bien sûr que non ! Attends, il a fait du catch ? Écoutez, papy se doute de rien du tout ! Alors si jamais vous lui dites, eh ben ce sera vous qui lui gâcherez sa journée ! Oui, c'est vrai ! Donc... Carte ! Carte ! C'est facile, c'est un autre soirée ! Ça y est, j'ai récolté tous les points de cette zone ! On peut y aller ! Pareil ! Le prochain endroit sur la carte, eh ? La forêt au nord de la ville ! Il faut absolument qu'on y aille ! Non ! Vous restez avec nous ! Bravo, papy ! Super, ces prises de karaté ! C'est pas de danse, c'est ça qu'elle voulait dire ! Euh... Mais c'était bien de la danse, hein ? Merci, et vous allez adorer notre prochaine activité ! On part pour la forêt au nord de la ville ! La forêt au nord de la ville ! C'est une blague ! Pas du tout ! En route, les enfants ! Hi-ha ! Girls, Maus, regardez ! C'est l'avion qu'on a fabriqué ensemble ! J'ai ajouté un moteur pour qu'on puisse le faire voler ! Oh, super ! Euh... Ouais ! C'est vraiment super ! Je vais lancer le moteur et ensuite je te passerai la télécommande, Maus ! Girls ! Hé, regardez ! J'ai décidé de construire un petit gadget ! C'est un brouilleur à impulsions électromagnétiques ! Il éteint tous les appareils autour de lui ! Comme ça ! Non ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, voilà ce qui s'est passé ! Et maintenant, vous êtes obligés de passer du temps avec papy ! Maus, donne-moi ça ! Oh, j'ai perdu le contrôle ! Oh non ! Non ! Notre avion ! L'avion qu'on avait construit ensemble ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est à cause de Maus ! Il a construit un gadget pour nous empêcher de jouer sur nos téléphones ! Jouer sur vos téléphones ? De quoi tu parles ? Euh... Non, de rien du tout ! De rien ! Euh... Absolument rien de rien de rien ! Euh... C'était vraiment super aujourd'hui ! J'ai adoré ! Surtout quand t'as fait du karaté, là ! Oh... Si vous ne voulez pas avouer, eh bien moi, je vais le faire ! J'ai téléchargé votre jeu et j'ai organisé notre journée en fonction de la carte ! Il vous a emmené exactement là où vous deviez aller ! Vous pensiez que c'était une coïncidence ? Haha ! Parce que moi, j'avais tout compris, bien sûr ! Bah... En fait, je voulais vraiment passer du temps avec vous ! Et c'était le seul moyen de vous convaincre de venir avec moi aujourd'hui ! Même si tu savais qu'on ferait que jouer sur nos téléphones au lieu de profiter de tes activités ! Ah... Oui... J'espérais que ça finirait par vous intéresser ! Au moins assez pour lâcher un peu vos téléphones ! Enfin, tant pis, rentrons ! J'arrive pas à croire que papy soit triste ! Il est tellement coriace ! Une fois, il a passé toute une semaine sans wifi ! Oh non ! C'est fou ! C'est incroyable ! C'est fou, hein ! J'aurais jamais tenu ! Ouais ! Il est vraiment trop fort ! Eh ben, il faut croire que même le papy le plus coriace peut être blessé ! Oh... On l'a vexé ! Et en plus, on a perdu l'avion que j'avais construit avec lui ! Mais c'est bien sûr ! On va retourner dans la forêt et retrouver l'avion ! Et je pense savoir comment on peut faire ! Par là ! Quand est-ce qu'on arrive ? Bientôt ! Plus que... un petit kilomètre ! Euh... Attendez... 27, en fait ! On n'en serait pas là si vous n'aviez pas passé tout votre temps sur le bouton mania ! Mais c'est à cause de ton invention que l'avion s'est craché ! Alors, compte pas sur moi pour rester planté là à t'écouter m'accuser ! Oh, bien sûr ! On s'enfonce dans la boue pour ne rien assumer ! Du boy et girl tout craché, ça ! On s'enfonce dans la boue ! My girl ! Appelez le secours ! On peut pas ! Nos téléphones ne fonctionnent plus ! Comment ça ? Ah, oui, c'est vrai ! Il ne fonctionne pas, mais j'ai pas de réseau ! Oh, mais il prend toujours des super-selfies ! Ça peut nous aider ? Non, absolument pas ! Papi, mais qu'est-ce que tu fais là ? Eh ben, comme vous, j'ai l'impression, je cherche notre avion ! Mais je venais aussi chercher autre chose, mes petits-enfants ! Tu veux bien nous pardonner d'avoir passé la journée à jouer ? Ouais, maintenant qu'on sait que ces jeux débiles ne vaudront jamais les moments passés avec ceux qu'on aime ! Non, mais bien sûr que je vous pardonne, vous avez retenu la leçon ! Et si on rentrait tranquillement à la maison, maintenant ? Eh ben, si on continuait plutôt de chercher l'avion tous ensemble et sans nos téléphones ! Ouais, ce serait une vraie aventure à vivre tous ensemble en famille, avec notre papi à nous ! Vraiment ? Allez, c'est d'accord ! Alors suivez-moi à l'aventure ! Ouais ! T'attendais ! Où est Kat ? Kat ! Oh, d'accord, elle est juste partie au petit coin ! Ok, on revient dans cinq minutes ! Ah 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 ! Oh oh ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Mon gâteau de Cable House Cheese, ça c'est ma famille. Ok, t'es prêt, boy ? C'est notre toute dernière répète avant notre concert chez Skippy, alors on se donne à fond ! Ouais ! Et un, et deux ! Et un, deux, trois ! Euh, t'es censé commencer après quatre, mais bon, tant pis. Frangine, tu grouves ! Toi aussi, frangin ! Le public va adorer, on va devenir des rock stars ! Racine, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ben, on sait tous que vous avez absolument besoin de moi dans votre groupe, donc j'ai décidé de me mettre à la cornemuse, parce que seule la cornemuse peut traduire la beauté de mon âme délicate ! Oh, ton âme délicate, détruit les oreilles ! Cheese ! Attends, il faut vraiment qu'on te dise quelque chose, là ! Vous voulez un solo ? Allez, c'est parti ! Non ! Euh, en fait, Girl et moi, on préférait rester en duo. C'est pas ta faute. Le problème, c'est ta cornemuse. On a un peu peur que... que ça ramène pas beaucoup de fans. Genre, aucun. Quelqu'un de susceptible pourrait trouver cette remarque blessante. Elle est géniale, ma cornemuse pantagra ! Si vous ne savez pas l'apprécier, j'irai trouver mon public ailleurs. Oh, et une dernière chose. Est-ce que je joue vraiment mal de la cornemuse ? Est-ce que pour une fois, ils ont raison et moi, j'ai tort ? Moi, tort ! C'est impossible ! Tiens, salut, toi, petite écureuil de la forêt. T'en penses quoi ? Ça te plaît quand je joue ? Ça alors ! Et en plus, tu comprends ce que je dis ? OK. Très étrange, mais en tout cas, tu ne t'es pas enfui, donc... Eh, mais vous aimez vraiment ma musique ? J'ai trouvé des femmes ! Qui aiment ma douce musique et qui me donnent de l'amour ! Ah ! Et qui me donnent des pistes ! Eh, mais je viens d'avoir une petite idée ! Pour la première fois, Chez Skippy est fière de vous présenter un tout nouveau groupe... Boy plus Girl ! Ouais ! Cheese, mais qu'est-ce que tu fais là ? Rien du tout, je suis simplement venue divertir mes femmes ! Vous ne pensiez pas que j'en aurais un jour, hein ? OK, on s'est trompé, on est désolé, Cheese, vraiment ! Vos excuses manquent un peu de panache, mais je les accepte ! Vous pouvez reprendre votre concert tout pourri ! Allez, c'est parti pour une longue journée de travail ! Bronzette, relaxation et une sieste ! J'espère que je vais y arriver ! Mes fans adorés ! Vous m'avez retrouvée ! Et je vois que vous avez invité des amis ! Vous en voulez encore, c'est ça ? Eh ben, ce concert m'a épuisée ! Allez, Orange-Tout ! Merci de m'avoir appelée que je suis la meilleure des musiciennes ! Bisous, bisous ! Ok, donc si j'ai bien compris, chaque fois que je vais m'arrêter, vous allez perdre les pédales, c'est ça ? Parfois, il faut savoir se sacrifier pour son public ! Je dois vraiment répéter pour le prochain concert, Maus ! T'as vraiment besoin de moi ? Et d'ailleurs, c'est quoi exactement, ton truc ? Ces modules de flottaison vont calculer le taux d'ionisation atmosphérique et à partir de là, ils vont... Sans moi ! Ok, je te laisse jouer avec les ballons ! Oh ! Vous faites une expérience ? Maus, j'ai une question, je joue avec vous ! D'accord, tant que ton petit fan club ne se met pas dans mes pattes ! Relâchez les modules de flottaison ! Enfin, les ballons ! J'avoue, c'était pas mon idée la plus brillante ! Au secours ! Je te tiens ! Cheez, toi et tes becs sauvages ! Ne t'inquiète pas, une petite sérénade et il se calme ! Très bien, visiblement, vous n'aimez pas la musique ! Allez les amis, on s'en va ! Cheez, je sais bien que ce sont tes fans, mais les animaux sauvages sont strictement interdits dans le magasin de figurines ! Qui, eux ? Oh ! Ce sont des anges ! Je te réparerai, mon petit bonhomme ! Un jour, tu haucheras la tête à nouveau ! Euh... Cheez, je crois que tu ferais mieux de... Partir ? Très bien, on s'en va ! Moi et mon talent exceptionnel ! Par ici ! Suivez-moi, mes groupies ! Je les ai semés ! Je veux dire, désolé du retard, mais ça prend du temps d'être populaire ! Enfin, vous imaginez ! C'est parti, le film va commencer ! Rien de tel qu'une bonne histoire de cyborg maléfique pour se relaxer ! Cheez, tu peux aller faire ton concert dehors, s'il te plaît ? Mais... De toute façon, je préfère jouer de la cornemuse plutôt que de regarder ce film dont tout le monde parle ! C'est ça ! Dormez bien ! Dormez toute la journée, c'est très bien ! Oui, dormez ! Salut, Cheez ! Ça va ? Encore ce cauchemar où tu fais un discours et où tu te rends compte que t'as oublié de mettre ton pantalon... OK, j'avoue tout ! Il paraît que certaines personnes ont du mal à demander de l'aide quand ils en ont besoin ! Moi, ça ne me pose pas de problème ! Aidez-moi ! Attends, je croyais que t'adorais jouer de la cornemuse ! Non, je ne vais plus jamais souffler dans ce truc ! Mais je ne peux plus sortir parce que mes fans m'obligent à jouer ! Ah ben, il suffisait de le dire, Cheez ! Si on avait su, bien sûr qu'on va t'aider ! Regardez, j'ai déjà une super idée pour nous débarrasser de ces animaux ! On va utiliser l'équation d'Einstein en physique quantique inversée pour... Evidemment, j'ai un plan B ! Il paraît que le propriétaire de ce studio est le plus grand producteur de musique de la ville ! Il va nous aider ! Tonton Bob, vous faites de la musique ? Un peu que j'en fais ! Quand j'étais jeune, j'étais l'idole du public ! J'ai tout abandonné pour vendre les glaces, mais croyez-moi, je n'ai rien perdu de mon talent ! Je peux transformer n'importe quel son en véritable tube ! Bon, ben, la nuit va être longue, les amis ! Mes chers écureuils adorés ! Les bons moments passés à vos côtés resteront jamais gravés dans ma mémoire ! Mais c'est terminé, je mets un terme officiel à ma carrière ! Mais ne vous inquiétez pas, car grâce à cet appareil, vous pourrez toujours écouter ma musique ! Ils vont détruire tout le sport ! Il faut qu'ils entendent ma chanson ! Je n'ai jamais grimpé en arbre, mais je suis sûre que je peux le faire ! Non, je peux pas ! Maudit arbre ! Tu pouvais pas être plus... plus... facile à grimper ! Et voilà, c'est ce que j'avais prévu ! Oui, mes chères petites femmes ! Vous allez vous en sortir sans moi, promis ! Même si tous les souvenirs qu'on a partagés sont divorcés ! Euh, je crois que c'est bon, Cheese ! Merci pour votre aide, les gars ! J'ai vraiment la meilleure famille du monde ! Et je suis désolée d'avoir gâché votre concert, Boy et Girl ! Ben, nous aussi, on est désolés ! On aurait quand même dû essayer de te faire une place dans notre groupe ! D'ailleurs, avec tout cet entraînement, tu joues carrément mieux qu'avant ! Tu veux retenter ta chance, Cheese ? Avec plaisir ! Ce sera un honneur de jouer avec vous ! Mais la cornomule, c'est fini pour moi ! J'ai décidé de changer un peu de style ! Merci beaucoup ! Je suis super fière de faire partie du meilleur groupe du monde ! Boy plus Girl avec simplement Cheese ! Et maintenant, le moment que vous attendez tous depuis le début, mon solo de triangle ! Sous-titrage Société Radio-Canada Ha ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, mon premier jouet à mâcher est le tout premier album de coloriage de Kat. Il n'a pas survécu à sa technique de peinture au doigt. Oh, ma première roue de hamster. Je l'avais programmée pour la commander par la pensée. Oh, j'ai gagné cette couronne à mon tout premier concours de chant. Après avoir fait disqualifier toutes mes adversaires, bien sûr. Oh, oui. Mais maintenant, on est trop vieux pour garder ces trucs. Hein, pas vrai ? Oh, voilà notre premier pigeon. Je veux dire, c'est pas pour te vexer, mais cette machine est trop sophistiquée pour toi. Désolée. Oh, en fait, c'est un jouet pour chien. Et toi, bah, toi, t'es un humain. Désolée. Mais il me semble que cette couronne est un poil trop grande pour toi, mon chou. Désolée. Cette couleur t'y ira pas. Gaspille pas ton argent. Désolée. Mais t'es un peu vieux pour jouer à la poupée, hein. Désolée. Qu'est-ce qu'il est difficile ? Ah, ce vide-grenier est un échec total. Eh bien, vous pouvez peut-être donner ce qui n'a pas été acheté à une association. Ouais ! Super ! Alors on donnera tout ça demain matin. Joko ! Mais on n'a rien commandé à manger. Je sais, je suis pas là pour ça. C'est pour mon autre boulot au centre de collecte. Vos parents m'ont appelé pour récupérer un carton. Oui ! Quel carton ? On n'a pas de carton ! Il est là ! Il croyait pouvoir m'échapper, le petit coquin. Tenez, voici ma carte. Si jamais vous avez d'autres choses à donner... Attends, t'as une carte de visite, toi ? Ouais, ça m'aide à me souvenir de mon nom. Je m'appelle... Gjoko ! Mais oui ! Allez, salut ! À plus ! Eh bien, dis donc, ça fait vraiment du bien de faire une bonne action, hein. Eh ! Calmez-vous ! Calmez-vous ! Je vais appeler Gjoko tout de suite et lui demander de nous rendre nos affaires. Allô ? C'est Gjoko. J'aimerais commander une pizza trois fromages. Euh... Je suis pas une pizzeria. Je suis girl. Et en plus, c'est moi qui t'appelle. On veut récupérer nos affaires. Désons, mais donner, c'est donner. Reprendre, c'est voler. C'est la règle. On peut pas faire une petite exception ? Non, la règle, c'est la règle. Ah, et je peux avoir de la sauce piquante avec ma pizza. Ah ! C'est trop l'angoisse ! Comment on va faire pour récupérer nos affaires ? Bonne idée. Mais ça risque de prendre pas mal de temps et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Pas de panique ! J'ai évidemment un plan génial pour arrêter ce camion et récupérer notre carton. Girl, va chercher tes costumes de cosplay. Première étape, je vais pirater le portable de Gjoko et prendre le contrôle de son GPS. Tournez à gauche dans 50 mètres. Wow ! Je savais pas que j'avais un GPS. Euh... Vas-y. Tu en as un depuis toujours. Ah, ok. Dans ce cas, je voudrais commander une grande pizza, trois fromages, s'il vous plaît. Oh ! Je ne suis pas programmé pour ça. Une pizza, un fromage, alors ? Ah ! Contentez-vous de suivre mes instructions sans poser de questions. Eh ! Surtout si ça concerne les pizzas. Boy, Doug, c'est à vous ! Bonjour, messieurs. Je suis complètement perdu. Mon GPS me fait tourner en bourrique depuis tout à l'heure. Hum-hum. C'est cela, oui. Ouais, on nous a déjà fait le coup. Il y a quoi dans votre coffre ? Eh, juste des affaires pour le centre de collecte. Des affaires, hein ? Agent Doug, c'est le suspect qu'on recherchait. Nous allons devoir fouiller votre camion pour savoir si... Si vous transportez de... de la mayonnaise périmée. C'est illégal. Transporter de la mayonnaise périmée ? En quoi ce serait illégal ? Ok, agent Boy. On fait comme on nous a appris à l'école de la police. Oh, vous m'avez tellement manqué mes petites chaussons. Vous deux, arrêtez de traîner. On a un code 929 en centre-ville. 929, c'est le code pour l'anniversaire du chef. On mobilise tous les agents pour bien fêter ça. Allez, maniez-vous ! Pas de panique, j'ai déjà programmé le prochain arrêt de Djokko. Réorientation vers le plan B. Temps de trajet estimé de sœur. Oh non ! On vient du commissariat, c'était la folie cet anniversaire ! En plus, les prisonniers ont fait un tour de magie où ils disparaissaient et ils sont jamais revenus. Tu nous raconteras plus tard. Mettez vos déguisements d'alien. Djokko arrive. Vous êtes arrivés à destination. Salutations ! Nous venons en paix. À condition que vous nous donniez tout ce qu'il y a dans votre camion pour... Euh... des expériences extraterrestres. Waouh ! Je rencontre enfin des extraterrestres ! Mon horoscope avait raison ! Oh ! Mais désolé, les potos, je dois tout livrer au centre de collecte. Non ! On doit tout récupérer ! Maintenant, laisse-nous passer où on te fige avec notre rayon congélateur ! Mais je peux pas ! Je dois faire mon boulot, les potos ! Euh... Euh... Ok ! Ah ! J'ai fait ! Pange-le ! Djokko est vraiment pas fute-fute ! Ouais, tu l'as dit, mon chou ! Faut qu'on récupère notre carton avant que ses neurones décongènent ! Super bien joué, Kat ! Eh, je vous vois toujours, hein ! Vous êtes même pas des vrais aliens ! Eh, mes lèvres bougent ! Je suis plus congelé ! Lâchez ça ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Revenez ici ! Hé, 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 hé ! Ma pizza de la semaine dernière ! Quelle belle leçon ! Quand une porte se ferme, un carton de pizza s'ouvre ! Ah ! Ah ! Ah ! Il est vide ! Boy, non mais t'as pas capté qu'il était super léger ? Ben, non, je me suis juste dit que j'étais super musclé ! Hé, Kat, où sont nos affaires ? Oh, mais oui, bien sûr ! On aurait dû sans douter les chats sont obsédés par les cartons vides ! Hé, Djokko vient juste d'arriver au centre de collecte ! La seule chose qu'on puisse faire, c'est... racheter nos propres jouets ! Eh, salut ! Djokko, désolé pour tout à l'heure ! Hé, t'as la même voix que mon GPS ! Bizarre ! Bon, en fait, on est venu racheter nos affaires, on y tient vraiment beaucoup ! Ah, de toute façon, je pourrais jamais écouler tous ces trucs ! J'ai regardé, ils sont tous trop vieux et trop moches ! Super ! Alors, t'as plus qu'à nous les rendre ! Désolé, j'ai prévu de les recycler ! Je détruis tous les vieux trucs inutiles pour récupérer les matériaux ! Arrêtez-vous ! Faut sauver nos affaires avant qu'elles finissent en confetti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, Djokko, regarde ! Une pizza ! Cool ! J'espère que le carton n'est pas vide ! Oh non ! Je parie que je vais perdre mon boulot, maintenant ! Et même si c'est moi, le grand patron ! Attends, comment ça, c'est toi ? Non, c'est pas vrai ! Tu peux aussi choisir de ne pas te virer, non ? Ah ouais, d'accord ! Je me donne une seconde chance ! Avec un avertissement, quand même ! Allez, tchuss ! Vous le reconnaissez, c'est pas le petit du vide grenier ? Mais qu'est-ce que tu fais là, mon petit chou ? Peut-être qu'il veut toujours nos affaires, celles que vous avez refusées de lui vendre ! Vous êtes tous des monstres, en fait ! Ok ! Moi aussi, je suis un monstre ! Je mérite pas ma couronne ! Il est temps que nos affaires trouvent une nouvelle maison et rendent d'autres enfants heureux ! Oui, peut-être ! Et puis, le plus important, c'est qu'il nous restera quand même plein de bons souvenirs, pas vrai ? Ouais ! C'est vrai qu'au final, ça fait quand même du bien de faire une bonne action ! Allez, on rentre à la maison ! Il nous reste des tas d'aventures à vivre ! Prends bien soin de nos affaires ! Tu veux recycler tout ça ? Je vois ! En fait, c'est broyer des trucs qui t'intéressent ! Toi et moi, on se comprend, petit ! Bonne idée ! Sous-titrage Société Radio-Canada